Les échantillons des pianos Nord reproduisent les sons et le caractère d'une large sélection de magnifiques pianos droits et pianos à queue. Les deux éléments qui aident à recréer les détails et les subtiles nuances de ces instruments acoustiques sont les fonctions de résonance des cordes et de bruit de pédales qui peuvent être activées dans la section de piano. La résonance des cordes est le phénomène acoustique qui se produit dans tous les pianos acoustiques quand les cordes résonnent lorsque d'autres notes sont jouées. Ceci est particulièrement visible quand vous jouez avec la pédale de susten enfoncée. Le son est enrichi par les cordes non étouffées qui entrent alors en résonance sympathique avec les notes que vous jouez. La fonction de résonance des cordes capture cette magie à travers une combinaison entre l'effet des cordes en résonance sympathique et des échantillons de pédales de susten enfoncées. Cette fonction peut être activée avec les échantillons de piano de type médium, large ou extra large. Ils peuvent être téléchargés gratuitement dans la librairie des pianos nerds. La résonance des cordes Maintenez Shift et appuyez sur Sound pour entrer dans le menu son. Vous pourrez éditer et travailler un grand nombre de caractéristiques pour trouver le son parfait. Utilisez le curseur et naviguez simplement vers le menu String Résonance. Ici, vous pouvez utiliser la molette pour régler le volume de cet effet. L'effet au maximum vous donnera un son de piano particulièrement large, présent et résonant. Parfait pour jouer ou enregistrer des parties de piano solo. La fonction bruit de pédale permet de recréer le son produit par le mécanisme d'une pédale de piano. Cette fonction peut être activée quand vous utilisez la triple pédale Nord. Elle recrée les bruits produits lorsqu'on appuie sur la pédale et que les étouffoirs se soulèvent. Quand la pédale est relâchée, vous pouvez entendre le son produit par les étouffoirs qui redescendent sur les cordes. Si vous relâchez la pédale et que vous la rebaissez immédiatement, vous pourrez entendre un son très riche. Un autre son recherché est ce bruit sourd que l'on peut entendre lorsqu'on appuie très fort sur la pédale. Le volume du bruit de pédale peut également être ajusté au niveau désiré. Maintenez Shift et le bouton Sound pour entrer dans le menu son et naviguer jusqu'à la page Pedal Noise. Le volume peut être augmenté ou diminué de 6 décibels. Alors que ces fonctions ajoutent un nouveau niveau de réalisme et de caractère à votre son de piano, elles peuvent aussi ne pas être désirées. Lorsque vous jouez en groupe par exemple et que vous souhaitez obtenir un son clair qui sera plus présent dans le mix. Pour ce faire, maintenez Shift et appuyez sur le bouton String Résonance pour désactiver l'effet de résonance sympathique et les échantillons de pédale abaissés. Appuyez simultanément sur Shift et Pedal Noise pour désactiver la fonction bruit de pédale. Le influence de la conviction bruit de pédaleabaient de pédale à l'essayer de dire que vous pourrez aller jusqu'à la suite. J'ai une autre vidéo et je vous souhaite un petit dans le premier chat. A l' Greensiste, la question bruit de pédale, où ça va l' pharmacy ? Si je vous souhaite un petit dans le premier chat, j'avais un petit dans le premier chat.